Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Vincennes ce samedi 20 janvier un grand week-end qui nous attend avec ce dimanche le prix de Cornulier le championnat du monde de 3 montées qui sera support de Quintet en plus ce dimanche 21 janvier en attendant on a à faire un beau week-end et dès samedi on a un très beau Quintet avec le prix de Brest c'est une épreuve qui est toujours très attendue une compétition qui est sans limite de gain regardez des chevaux de 6 à 11 ans ayant gagné au moins 130 000 euros il y a deux reculs 25 et 50 mètres on aura qu'un recul de 25 mètres avec deux concurrents dans cette épreuve disputée sur les 2850 mètres de la grande piste on a fait quand même le plein de partant enfin le plein de partant ils sont 16 mais l'as est d'ores et déjà non partant il a été annoncé assez tôt ce numéro 1 betting pacer qui débutait sur notre sol cette jument de 7 ans qui est donc qui est donc fort fait pour ce Quintet quatrième course du programme qui est prévu donc à 15h15 dans cette première réunion on a donc à faire un lot qui est comme je l'ai dit assez intéressant avec vraiment des chevaux de qualité et on va rentrer dans le vif du sujet j'ai retenu l'un des deux concurrents de 6 ans en tête de ma sélection c'est bien entendu It's Dollar Maker c'est un super cheval It's Dollar Maker il a terminé troisième du Criterium des cinq ans dernièrement il a effectué un retour au tremonté assez correct il a terminé quatrième on s'attendait peut-être un petit peu mieux de sa part bon après voilà il est bien meilleur je pense à l'attelage et puis ce parcours il est fait pour lui c'est un cheval qui a de la tenue c'est un cheval qui est dur à l'effort qui est capable d'enrouler de loin et c'est vrai que pour sa première face à ses aînés je trouve vraiment qu'il a une belle carte à jouer parce que l'engagement non seulement est favorable au premier poteau mais en plus il est défait des quatre pieds il est confié à Eric Traffin franchement au niveau des opposants à part les chevaux du deuxième échelon qui devront lui rendre la distance donc qui ont peut-être des références bien meilleures que lui je trouve vraiment qu'il n'y a pas grand chose à battre au premier poteau et pour moi s'il fait sa course il devrait logiquement lutter pour la victoire ensuite j'ai retenu le 11 astronautes en deuxième position alors astronautes c'est loin d'être une base je le retiens en deuxième position pourquoi parce que c'est un cheval également de qualité mais on sait pas où il en est Jean-Michel Bazir l'a récupéré il n'y a pas longtemps de cela il lui a donné une tentative autre remontée peut-être pour le bluffer un petit peu pour lui redonner du moral toujours est-il que cette tentative autre remontée avait surtout pour but de le tester un petit peu là il revient à l'attelage il est défait des quatre pieds voilà l'engagement est favorable où est-ce qu'il en est ça je suis incapable de vous le dire mais Jean-Michel Bazir est assez confiant et c'est quand même un ancien vainqueur de Criderium des 5 ans en 2021 c'est pas rien depuis il a connu pas mal de fortunes diverses il a quand même remontré le bout du nez notamment dans le sud ouest durant l'année passée voilà c'est une question d'impression c'est surtout une question de de bon vouloir avec lui je sais pas trop je sais pas trop en tout cas voilà je m'en méfie si vous faites un 5 un 6 un 7 chevaux faut le mettre si c'est doit être s'il doit être des bases moi nettement je le vois soit à l'arrivée soit nulle part ensuite en troisième position j'ai retenu le 14 gama jaba alors lui deuxième atout de Jean-Michel Bazir il présente quand même pas mal de garanties c'est un cheval qui vient de nous assurer de sa forme dernièrement il a terminé deuxième du prix Saint-Léonard c'est une course pour amateurs mais c'est une très belle course pour amateurs il était battu par par comme elle s'appelle cette jument de pierre vercuisse goto america je crois mais bon il courait quand même très bien il a pris l'avantage peut-être un petit peu tôt dans le parcours c'est peut-être ce qui lui coûte la victoire en tout cas c'est un cheval qui en forme qui est également très bien engagé ce parcours il l'adore il est capable de trotter 12 effractions et c'est vrai qu'avec un tel chrono ça doit pouvoir suffire pour jouer normalement une place sur le podium on a une course référence où il avait été battu notamment par a curl over mais il lui rendait la distance à curl over qui partait avec 25 mètres d'avance donc là au même poteau la donne change et pour moi vu la forme qu'il tient en ce moment Jean-Michel Bazir avec ses pensionnaires on est obligé de lui accorder un très large crédit ensuite j'ai retenu en quatrième position le numéro 6 à vedrime je m'attue à brivar c'est pareil il tient la grande forme alors il est en forme le cheval il vient de courir très bien à deux reprises je crois que c'était sur plus court mais il a de la tenue c'est un cheval qui avait quand même couru je crois les meilleurs de sa génération à une époque je sais pas si c'était à 4 ou 5 ans en tout cas c'est un cheval qui est en pleine possession de ses moyens alors il y a de l'opposition faut pas se leurrer notamment avec qui cela de l'armé coeur après les deux que j'ai cité avant lui il peut peut-être rivaliser avec eux mais c'est un cheval qui a besoin de courir caché pour s'exprimer de la meilleure des manières et c'est vrai que s'il y a du train ça va vraiment jouer à son avantage s'il a le bon parcours attention sa pointe de vitesse finale peut lui permettre pourquoi pas même de monter sur le podium ensuite j'ai retenu en cinquième position le numéro 13 pardon Bordeaux est troisième à tout Jean-Michel Bazir alors il vient de perdre le plus clair de ses chances au départ dans le prix de la côte d'Azur du côté de Cannes-sur-Mer c'était vraiment son objectif de l'hiver il avait d'ailleurs remporté l'épreuve disputée sur Cannes-sur-Mer l'an passé maintenant sa forme ne fait aucun doute Christophe Martens le connaît bien alors voilà faut qu'il soit appliqué dans les premiers mètres faut pas qu'il fasse le coquin comme ça a été le cas en dernier lieu c'est un cheval qui a également déjà bien fait sur l'hippodrome de Vincennes il n'y a pas de soucis l'engagement est très bon peut-être qu'il a un ton en dessous des ribots que j'ai cités mais en tout cas vu ce qu'il a montré sur notre sol jusqu'ici et ce dont il est capable en théorie il a sa chance pour une 4-5ème place en 6ème position j'ai retenu le numéro 2 Hacker Lover alors Hacker Lover il est en retard de gain clairement c'est un cheval on l'a vu dans une course référence il a réussi à battre Gamin Jabba avec 25 mètres d'avance maintenant on le voit au niveau des gains Gamin Jabba qui a quand même le double de ses gains quasiment c'est pas rien c'est un bon cheval il est dur à l'effort il a pas mal d'atouts dans son jeu mais là vu l'opposition c'est difficile de l'envisager mieux qu'une place en tout cas il fait toutes ses courses et il est très trotteur et il va défendre à fond sa carte pour moi si ça se passe bien il peut terminer 4-5ème mais mieux à mon avis il faudra compter sur quelques défaillances ensuite j'ai retenu en 7ème position le numéro 15 il s'agit de Power qui revient sur notre sol il y a deux concurrents au deuxième poteau Diable de Lover je le trouve un peu vieillissant je sais pas de quoi il est capable c'est vrai que les dernières fois qu'il s'est illustré c'était notamment dans le Tour Européen des Trotteurs du côté de Mons ou des choses comme ça et c'est vrai qu'il a couru relevé les deux dernières fois mais j'ai du mal à le situer pour être honnête ce sera Bertrand Lebeler son entraîneur qui sera aussi utile à beau être déféré des 4 pieds enfin voilà je parle de Diable de Lover mais en fait c'est Power que j'ai retenu en 7ème position excusez-moi je m'égare un petit peu Power qui a quand même couru deux fois le prix d'Amérique sur notre sol par le passé dernièrement c'était une petite rentrée il courait pas si mal que cela d'autant qu'il rendait je crois 60 mètres sur un hippodrome suédois en tout cas c'est un cheval de classe on n'a pas plus d'un million de gains sans avoir un minimum de classe rendre la distance ce sera pas forcément évident mais bon sur sa classe comme j'ai dit et le fait qu'il ait pas mal de fraîcheur ça peut l'aider dans sa tâche mais avant le coup il faudra quand même que ça se passe bien pour espérer terminer dans les 5 premiers et enfin j'ai retenu en 8ème position le numéro 3 Kentuki River il a couru des bons lots c'est le deuxième 6 ans de cette épreuve je le retiens peut-être un petit peu loin peut-être d'autres lots y retiendront plus proche, plus loin je sais pas trop exactement c'est vrai qu'il a 218 000 euros de gains du haut de ses 6 ans c'est quand même pas mal alors à chaque fois qu'il a couru sur notre sol c'était quand même des lots qui étaient relevés notamment la dernière fois c'était quand même le prix Ténor de Beaune avec Hidao Tiar, Hidmarosa, Izo Arvedake là c'est pas les mêmes clairement et c'est vrai que ça peut jouer en sa faveur de descente de catégorie le parcours de longue haleine il faut voir il a montré de la tenue également dans son pays d'origine maintenant comme je l'ai dit c'est difficile de le situer avec exactitude mais voilà je l'ai retenu en 8ème position plutôt par méfiance et enfin en cas de non partant j'ai longtemps hésité j'ai retenu finalement le 8 Jimmy Dupomereau qui n'a pas été forcément très chanceux lors de sa dernière sortie auparavant c'était vraiment bien du côté de Cannes-sur-Mer où il avait été battu par Bordeaux-Ouest voilà c'était ici le Grand Prix de Noël le 22 décembre c'est un cheval qui a retrouvé du moral dans le sud de la France l'année dernière et c'est vrai qu'il avait réalisé une bonne arrière-saison notamment en fin de printemps début d'automne derrière c'était un peu moins tranchant et puis j'ai l'impression que le fait de faire des allers-retours ça lui donne un peu de morale comme ça les voyages donc écoutez pourquoi pas dernièrement comme je l'ai dit c'était pas forcément il n'a pas été forcément très chanceux mais c'est un bon finisseur et il apprécie ce parcours sur lequel il avait très bien fait en fin d'été et voilà pour ma sélection on va faire un petit récapitulatif justement de cette sélection avec le numéro 12 It's the dollar maker que j'ai retenu pardon devant le 11 astronautes en 3ème position le 14 gamin jaba devant le numéro 6 à The Dream ensuite en 5ème position le numéro 13 Bordeaux S devant le numéro 2 à Curl Over le 15 Power et le numéro 3 Kentucky River et en cas de nom partant le numéro 8 Jimmy Dupomereux en conseil de jeu je vous l'ai dit soit vous faites une longue soit vous faites confiance à des bases au niveau des bases pour moi le 12 It's the dollar maker c'est la base intégrale derrière le numéro 14 gamin jaba en forme défaire des 4 pieds performance sur ce parcours pour moi c'est une très bonne base c'est vrai que j'ai intercalé le 11 astronautes entre les deux mais je vous l'ai dit pour moi ce sera tout ou rien et si vous cherchez une bonne base franchement une base qui va être peut-être à 6-7 contre 1 et qui ne présente pas beaucoup de garantie moi je préfère ne pas la garantir justement et en 3ème base donc avec le 12 et le 14 je vous conseille plutôt le 6 à The Dream un super finisseur un cheval qui est dans sa catégorie un cheval qui est en forme et qui est déféré des 4 pieds pour moi avec Mathieu Abrivar ça doit coller permettre de terminer dans les 4-5 premiers donc 12, 14 et 6 mes 3 concurrents préférés pour les bases on va faire un petit tour du côté du quintet de ce jeudi à Vincennes avec éditeur Larabelle qui a surpris 50 contre 1 il remporte ce quintet devant Zincotop les chevaux de la deuxième ligne qui se taillent la part du Lyon le 5 Forever GL qui confirme sa forme sur ce parcours le 9 domino d'Ovresi et puis le 14 Fidel Madrid un quintet qui était difficilement trouvable notamment en raison du Vacker et c'est vrai que du côté de Noderobé qu'on a quand même quelques trios qui vous ont été indiqués de part et d'autre une journée qui est très correcte ce jeudi 18 janvier en tout cas vous pouvez les retrouver notre pronostic c'est à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement d'ailleurs vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder donc n'hésitez pas à cliquer sur l'un de ces deux liens le deuxième lien pardon c'est notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéos pour vous apprendre à faire le papier en tout cas voilà pour ces deux liens qui sont vraiment très intéressants moi je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche histoire d'être au courant des prochaines vidéos vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com on se retrouve demain pour le prix du cornulier 18 partant au départ un superbe plateau qui s'annonce très palpitant on en reparle d'ici là demain moi je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée bye bye et à bientôt